Bienvenue dans le Club Bonheur, une invitation hebdomadaire à prendre soin de vous et de votre santé. Nutrition, sport, science, natureaux, beauté, je reçois toutes les semaines des experts pour décortiquer les mécanismes du corps humain et vous donner les clés d'une vie remplie de bien-être, d'énergie et de bonheur. Je m'appelle Angélique et je suis la cofondatrice d'Epicure, vos programmes de vitamines, plantes et minéraux personnalisés. Aujourd'hui je reçois Claire Andréwitch, naturopathe et yogi. Dans cet épisode elle nous parle du printemps, alimentation de saison, détox, astuces beauté ou idées d'activité, comment nourrir notre corps de l'intérieur et de l'extérieur au printemps. Claire nous partage avec beaucoup de bienveillance et de douceur ses conseils et recommandations pour faire de cette saison une saison du renouveau. Vous êtes prêts à aller mieux ? Hello Claire. Hello. Merci mille fois d'être avec nous aujourd'hui. Pour te présenter un peu rapidement à nos auditeurs, tu es d'origine suédoise, ton petit accent. Tu es arrivée à Paris en 2006 pour travailler dans la mode. Oui. Tu as suite à ça ou pas développé rapidement une hyperthyroïdie que tu as décidé de traiter naturellement et qui t'a amené je pense en plus d'autres choses à te reconvertir vers ta passion qui est le bien-être. Tu t'es donc formée beaucoup, j'ai vu, à la naturopathie et au yoga. Et aujourd'hui tu accompagnes des clients autour de la nutrition, de la gestion du stress, de la santé de la peau, des clients individuels ou à travers des ateliers, des retraites ou aussi tu collabores avec de nombreuses marques et entreprises et médias dans le bien-être. Tout à fait. Tu as écrit aussi deux livres, Détox Zéro Blabla et Révélez votre Glow aux éditions Marabout, dont on a beaucoup entendu parler récemment. Et tu es aussi très active sur ton blog qui est passionnant et que je lis très régulièrement. Et sur ton compte Instagram sous ton nom, Claire Andréwitch. Bien résumé. Merci, oui, tout à fait. Génial. Est-ce que tu peux me dire en quelques phrases d'où te vient cette passion pour le bien-être et vraiment cette volonté d'approfondir tout ton savoir et de le transmettre ? Oui. Alors je pense que, enfin non, je ne pense pas, je sais que ça a commencé très tôt quand j'étais petite, petite fille, parce que dans ma famille, on était intéressés par le bien-être, tout ce qui était naturel. Mon père, il était praticien de santé naturelle et il faisait de l'hypnose avec ses patients. Il m'apprenait, moi, l'auto-hypnose, la méditation. Il était, lui, il était quelqu'un de très, très passionné. Donc il m'a transmis beaucoup de sa passion. Mes grands-parents étaient des amoureux de la nature. Ils étaient végétariens. Déjà à l'époque, tu vois, en Suède, mais les gens les prenaient pour des fous. Ça n'existait tout simplement pas d'être végétariens à cette époque-là. Mais donc, voilà, j'ai des super souvenirs. On partait ensemble en forêt, on cueillait des plants, des bébés, des choses comme ça. Ma mère, elle était infirmière, donc elle était dans la santé, certes, plus allopathique, plus traditionnelle, mais elle s'intéressait à tout ce qui était naturel. Voilà, parce que quand je parle de mes grands-parents, c'était mes grands-parents maternels, donc ils avaient transmis ça un peu à ma mère quand même. Donc voilà, il y avait tout, dans la famille, il y avait cette tendance-là. Et puis j'ai toujours eu envie d'aller bien, je pense, de vraiment profiter un max de la vie, je pense. Et ça passe pour moi par la santé, sentir bien son corps dans sa tête. Et donc je m'intéressais toujours, tu vois, à toutes ces techniques naturelles, comment je peux optimiser ma santé, mon bien-être. J'étais un peu la fille aussi pendant mes années d'études et dans la mode à conseiller les autres, même si ce n'était pas encore mon métier. Mais les gens savaient rapidement que c'était ma passion, donc je conseille les gens assez tôt là-dedans. Donc voilà. Et donc tu as fini par te reconvertir et le faire à plein temps et ça a l'air de bien fonctionné. De toute façon, en général, quand on est passionné et qu'on travaille beaucoup, ça fonctionne bien, je pense. Aujourd'hui, si on est ensemble, c'est pour parler particulièrement du printemps, donc saison dans laquelle on est depuis le 20 mars et qui va durer jusqu'au 20 juin. Et avec un peu de chance, on sortira à temps pour pouvoir en profiter un petit peu. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer, soit selon la médecine chinoise, la naturopathie, toutes tes influences, ce qui se passe concrètement dans le corps au printemps ? Oui. Alors, tout simplement, en fait, c'est un renaissance pour notre corps, pour l'organisme. C'est comme dans la nature, on est tellement lié, on est un miroir de ce qui se passe dans la nature aujourd'hui. Donc on peut voir, ça commence à fleurir, ça devient dynamique en fait, il y a une énergie de dynamisme, d'activation. On va être dans l'action là. Printemps, été, c'est l'action et l'automne, l'hiver, c'est tout le contraire. C'est le ralentissement, l'introspection, régénération, etc. Donc c'est tout le contraire. C'est là où on va commencer à retrouver nos forces et aller vers cette énergie de dynamisme. On va mettre en place des choses, passer à l'action, etc. Et on dit souvent en médecine chinoise que du coup, le printemps est associé à la saison du foie. Déjà, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce qu'on associe le printemps au foie et du coup, quelles conséquences ça a ? Oui, alors le foie est mon toit principal, très important pour nettoyer notre corps, pour purifier le corps. Et le printemps, c'est un moment propice justement pour faire le nettoyage après l'hiver. L'hiver, on accumule beaucoup. On a tendance à manger plus, on a tendance à bouger moins, on a un manque de lumière. Tout ça fait qu'on accumule plus vite aussi des déchets métaboliques, toxines, etc. Donc c'est un peu le grand ménage de printemps, donc forcément c'est hyper important en fait de favoriser la bonne purification de notre corps et ça passe via le foie. Mais ça passe aussi évidemment via les reins, ça passe via tous nos émonctoires, la peau, dont je parle beaucoup, c'est devenu ma spécialité un petit peu évidemment, mais il faut se rappeler que la peau c'est un émonctoire extrêmement important. Donc tout ça ensemble. Mais oui, on va soutenir notre foie plus particulièrement et ça on peut faire avec une bonne alimentation, faire des détox et plein d'autres gestes holistiques. Mais j'imagine que tu m'en as posé des questions plus précises là-dessus. Oui, le foie... Exactement, c'est une transition. C'est une transition parfaite parce qu'effectivement on parle souvent du printemps comme de la saison de la détox. La détox, c'est un concept qui peut beaucoup énerver les scientifiques en disant que le corps ne se détoxifie pas, qu'il se détoxifie en continu. En naturopathie, on est plutôt pour la détox. Et toi d'ailleurs, tu as écrit un livre à ce sujet, Détox Zéro Blabla. Est-ce que tu peux me dire si toi déjà de ton côté, tu fais une détox ? Si oui, comment ? Et pourquoi la préconises-tu de ton côté ? Mais la détox, c'est juste la base pour la vie. C'est juste un fonctionnement tout aussi naturel comme le reste qu'on fait, comme nos mouvements, comme bouger, comme bien s'alimenter. Si on n'élimine pas le surplus de toxines qu'on accumule, le corps ne peut pas fonctionner tout simplement. Donc il faut peut-être s'éloigner du concept détox de la manière dont on en parle aujourd'hui, comme des cures contraignantes. Parfois, ça devient un peu n'importe quoi. Mais se rappeler que cette notion, à la base, c'est juste le geste le plus naturel au monde. Je veux dire, tous les animaux détoxifient leur corps naturellement. On ne peut pas se dire qu'on continue à accumuler, accumuler, accumuler jour après jour sans au même temps éliminer ce qu'il faut éliminer en fait. Ça paraît, je trouve tout à fait logique. J'espère que ça le paraît pour vous aussi. Mais la détox, c'est indispensable tout simplement. C'est pour ça aussi que j'étais ravie de pouvoir faire partie des carnets sur plusieurs thématiques où j'avais en effet, je me suis concentrée sur la détox. Il faut se dire que la détox, on n'a pas besoin forcément de passer par des cures longues, contraignantes, etc. Sauf si on est dans l'urgence, si on a certaines maladies, ça peut vraiment être d'une aide précieuse et même incontournable. Mais il faut plutôt le voir comme des gestes qu'on intègre au quotidien. On va juste continuer à soutenir le processus de purification régulièrement et tous les jours, bien sûr aussi, par des gestes assez simples. J'ai fait des détox, bien sûr. Moi, j'essaye de justement garder un rythme par rapport aux gestes que j'apporte à mon corps qui soutiennent ce processus. Je ne fais pas beaucoup de cures longues. Ça m'arrive parfois de faire des jeûnes de 1 à 3 jours, mais c'est plus rare maintenant, en fait. Et j'essaye d'avoir un mode de vie plus sain et je fais des jeûnes intermittents qui sont extraordinaires pour aider le corps à régénérer et mieux éliminer des toxines. Je fais des monodiètes, parfois le soir. Je vais faire, par exemple, manger que des pommes en soir ou que quelques légumes pour soulager au niveau du foie aussi. Ou je vais tout simplement faire des journées. Et ça, du coup, c'est plutôt ce que tu dis. Pas trop sur le long terme, c'est plutôt sur un repas ou sur une journée. Tu ne vas pas faire 21 jours de détox en coupant tout. Exactement. Après, c'est sûr que je vais essayer de faire, par exemple, là au printemps, j'ai déjà commencé à faire des petites cures comme ça, où je ne vais manger que végétal pendant quelques semaines et où je ne vais pas boire de l'alcool. Mais pour moi, ce n'est pas des détox très contraignantes parce qu'on continue à s'alimenter. Je ne mange jamais faim. Donc, il s'agit juste d'adapter et enlever les aliments les plus irritants et les plus inflammatoires qui empêchent justement la bonne purification de notre corps jour après jour. Donc déjà, d'éliminer ça, ça aide énormément pour régénérer. Puis effectivement, c'est plus simple de le faire au printemps parce qu'effectivement, on a plus de lumière, on bouge plus. C'est le retour un peu des crudités. On a moins besoin de ce comfort food avec des céréales, des plats chauds. Mais oui, on a pas mal plus d'énergie. Donc, c'est le moment de le faire. Il faut bien supporter les détox. Génial. Est-ce que tu as, en dehors de la détox, des recommandations alimentaires sur le printemps ? Notamment dans ce qu'on dit, donc il y a des nouveaux fruits et légumes qui arrivent, des nouveaux modes de cuisson. Qu'est-ce que tu conseilles particulièrement au printemps ? Déjà, d'être sur les légumes et les fruits de saison. Mais ça, pour chaque saison, c'est important. C'est les aliments qui nous apportent le plus de nutriments naturellement. Et puis là, être sur les asperges. Donc, les légumes verts, de toute façon, je préconise toujours parce que ça aide vraiment notre corps à mieux se purifier. Ça apporte plein d'antioxydants aussi qui revitalisent et qui aident à lutter contre les radicaux libres. Donc, c'est extra-pot la peau, de toute façon. Je mange les asperges, là. Ce moment, je commence à faire des salades de pissenlit. Je suis souvent sur les épinards. Voilà, tout ce qui est légumes verts foncés, les feuilles surtout verts foncés. Avant, j'étais sur la roquette. Et voilà, il faut s'adapter selon la saison, tout ce qui vient maintenant. Bientôt, il va y avoir aussi les baies, heureusement, parce que ça nous manque toute l'année. Mais dès que les beaux jours arrivent, c'est pas le printemps un peu plus tard, mais j'avais juste envie de le dire parce que c'est vraiment parmi les meilleurs aliments qui existent pour notre santé. Donc, pas les négliger, pas les oublier surtout. Voilà. Je bois de romarin, je bois des plantes qui purifient. J'essaie de boire aussi beaucoup d'eau tout simplement, en fait, pour aider le corps à mieux se purifier. On parle beaucoup de l'hydratation via l'eau, mais c'est surtout une manière pour notre corps à mieux se purifier. Donc, voilà. Et éliminer. Est-ce que tu fais d'autres détox qui sont pas forcément alimentaires ? Effectivement, aujourd'hui, le mot détox, on l'utilise beaucoup. On l'utilise plus que pour le régime. On fait des détox digitales, on fait des ménages de printemps, on peut faire des jeûnes, des retraites de silence. Est-ce que tu préconises, toi, d'autres détox ? Clairement, comme tu disais, la détox digitale, d'offrir une pause à notre système nerveux par rapport aux écrans, c'est le stimulant numéro un pour notre cerveau, qui est un stimulant tellement important que ça appuise le système nerveux. Donc, moi, j'essaye de faire des soirées vraiment souvent où je regarde pas le téléphone, l'ordi. Chaque fois que j'ai des vacances, qui arrivent pas très souvent maintenant, mais quand je pars, j'essaye de faire au moins une ou deux jours où je suis pas sur le téléphone, où je diminue un max, où je vais peut-être, voilà, je vais juste régler les priorités via l'ordi, mes mails, etc. Et puis, je regarde pas le téléphone. Et ça, on sent tout de suite, mais comme ça change au niveau du sommeil, la qualité du sommeil, on est plus zen, on est plus focus. Dès qu'on peut offrir, en fait, une pause pour notre cerveau, le système nerveux, on sent que tout le corps commence à se revitaliser. Donc, c'est parmi les choses les plus importantes, je pense, à faire. Au niveau de detox, vraiment detox mental, de pratiquer des choses qui apaisent, tout simplement, qui nous calment. Et pour revenir à l'alimentation, parce que c'est une question que je voulais te poser aussi, tu nous parlais de jeûne intermittent, de monodiète. Donc, la monodiète, pour ceux qui ne savent pas, c'est effectivement de, sur un repas ou plusieurs jours ou une journée, consommer le même aliment, qui est souvent des pommes, des carottes râpées ou des raisins, en règle générale. Est-ce que tu privilégies une autre forme de détox qui est assez à la mode en ce moment, qui est la détox de jus ? J'en sais, parfois. Je fais une journée de jus, ou je fais une demi-journée. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une détox de jus sur plusieurs jours, tout simplement parce que j'alterne et parce que j'écoute mon corps. Mais j'aime bien, ça peut être très, très bien. Il faut juste... Veiller à ne pas boire des jus trop sucrés. Il faut être sur des jus très légumes. Donc, on dit en général 80% de légumes et 20% de fruits dans un jus. Ou plus de légumes, bien sûr, si on peut, si on veut. Mais si on fait les jus, par exemple, à la maison, ne pas faire des jus à base de fruits. Parce qu'il y a un surdose de sucre du matin au soir, ce qui n'est pas forcément bénéfique non plus. Et les légumes, c'est tellement plein de minéraux. Donc, c'est un vrai boost pour le corps. Mais j'aime bien. J'aime bien. Et ça peut être très bien. En effet, c'est mieux là, au printemps, de commencer ce genre de cure que le faire en hiver. Quand l'organisme est plus fatigué, je suis moins sur les détox liquides comme ça. En fait, c'est vrai que finalement, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est plutôt que de faire ce qu'on nous dit de faire, de faire les cinq jours en se disant c'est un challenge mental de tenir cinq jours de détox, de plutôt écouter son corps et effectivement se dire si je suis un peu fatigué, je vais me faire un dîner jus ou un dîner monodiète ou je vais jeûner de manière intermittente. Plutôt qu'effectivement s'imposer des détox de 5, 20, 30 jours contraignantes qui, en fait, vont potentiellement, ce qui arrive souvent, casser un peu nos habitudes et potentiellement nous faire complètement craquer dans l'autre sens. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce que tu essayes de faire toi, d'être plus sur un équilibre qui est assez agréable à entendre. Oui, mais tu vois, moi, c'est vrai que j'ai l'habitude maintenant aussi de ce genre de pratiques, mais pour les personnes qui écoutent et pour les personnes qui me suivent, par exemple, qui ont envie de démarrer des détox, mais qui n'ont absolument pas l'habitude, je leur dis constamment, mais il ne faut pas non plus brusquer le corps. Si on n'a pas l'habitude, commencez doucement et avancez progressivement avec ces pratiques de purification parce que ça peut vraiment créer aussi des problématiques derrière. Donc, il vaut mieux, par exemple, comme tu dis, se dire que sur quelques jours, je fais le soir un monodiète, commence comme ça en douceur, c'est-à-dire que je mange normalement dans la journée, mais j'allège le soir, je soulage mon foie le soir. Et quand le corps a commencé à se purifier un petit peu, quand j'ai déjà pris l'habitude de détoxifier, alléger certains moments de la journée, je peux construire à partir de là, peut-être faire toute une journée. Et au fur et à mesure, on s'habitue à ces pratiques-là et on peut aller plus loin. Et c'est tellement plus pertinent pour le corps de faire ça. On obtient des meilleurs résultats plutôt que se dire, comme tu disais, ok, je vais tenir mon mental, c'est le challenge mental de ce mois-ci. Et derrière, en fait, ils ont juste mal. Le corps est en état de choc. Et puis le faire pour les mauvaises raisons qui vont être de plutôt se dire, il faut que je pas de manière très intelligente, mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que je pense qu'effectivement, si on le fait de manière intelligente en s'écoutant, ça peut être hyper bénéfique. Et je pense qu'on le ressent tous finalement au changement de saison, qu'on a envie d'autre chose, qu'on a envie peut-être effectivement de dîner plus léger. Mais il faut le faire pour les bonnes raisons et pas effectivement s'auto-flageller en se disant j'ai été pas bon en hiver, j'ai trop mangé, je me punis avec six jours de jus et en fait craquer complètement au bout des six jours et être surtout très fatiguée. Je pense qu'effectivement, même c'est dangereux pour le corps. Bien sûr, non. Et pas de bien-être, quoi. Enfin, attitude de bien-être, pas attitude de torture et s'imposer quand il y a quelque chose pour rentrer dans son bikini en juillet. Enfin, voilà, ce genre de choses. C'est pas de soutenir notre santé, notre bien-être. Donc, je pense que c'est important de bien s'écouter et faire les choses intelligemment, comme tu dis. Pour les bonnes raisons. Ouais. Ouais, et bien. Le printemps, c'est aussi une saison où on réexpose notre peau au soleil et potentiellement nos cheveux à l'eau salée, au chlore, etc. En ce moment, on est effectivement confinés, mais je sais qu'il y a des gens confinés à la campagne. Puis même les Parisiens ont potentiellement, les gens en ville, la chance de pouvoir se mettre la tête par la fenêtre. Ouais, c'est chaud. Pas dans la rue, si vous voulez. Non, c'est chaud les jours. Bien sûr, c'est exactement. Moi, je sais aussi que c'est assez essentiel. Ouais. Est-ce que tu as des recommandations en self-care, hygiène de vie, huiles essentielles, soins pour la peau et même en nutrition pour, je sais que c'est un sujet que tu maîtrises particulièrement, pour justement prendre soin de sa peau au printemps, qui elle aussi est un peu chamboulée, je pense, à ce moment-là. J'ai envie de dire par où commencer ? On pourrait parler une heure que tu as. Est-ce qu'on a deux heures, là, devant nous pour… Non, je crois, je vais… Voilà, droit au but, les essentiels, c'est de vraiment exfolier, exfolier, exfolier. Il faut débarrasser… On est encore sur la détox, en fait, mais par l'extérieur. Donc, exfolier, enlever toutes les cellules mortes et stimuler la microcirculation. Donc, ça, on peut faire avec deux choses que j'aime bien. C'est brossage à sec, évidemment, mais cette technique ancienne mais de grand-mère qui est extraordinaire pour notre corps. Donc, on brosse avec des poils naturels et avant notre douche, pendant cinq minutes, on brosse tout le corps, sauf le visage, par mouvement circulaire. On commence par les pieds, on va vers le cœur, donc vers le haut. Ça, j'essaie de faire tous les jours en ce moment. On a non seulement la peau ultra douce après, mais un gain d'énergie et puis le corps se purifie mieux en même temps parce qu'on stimule la lymphe, le système lymphatique. Donc, ça, c'est geste, detox et beauté simultanément incontournable pour moi. Exfolier le visage avec des masques aux enzymes de fruits. Ça, c'est vraiment top. Il ne faut pas oublier son visage, mais il faut juste le faire avec plus de douceur. Plusieurs fois dans la semaine et je mets toujours un masque après parce que, qui dit exfoliation, il y a quand même une petite agression de la peau. Donc, bien protégée, hydratée après et tout le temps le soir, jamais le matin. Le matin, la peau est exposée après toute la journée aux agressions diverses. Donc, c'est pollution, c'est soleil, etc. Mais le soir, la peau se repose. Donc, ce genre de pratique, c'est à faire, pour le visage, c'est à faire le soir. Exfoliation, ça, c'est une chose. Après, on continue à hydrater, mais on va hydrater. Ça, c'est pareil, en fait, pour que la peau reste en bonne santé, et je parle de tout le corps, elle a besoin d'être suffisamment hydratée. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont des petites problématiques de poils sous la peau, quand on commence à se raser, là, au beau jour, avec les beaux jours qui arrivent. Et en fait, on n'hydrate pas suffisamment la peau ne peut pas rester suffisamment souple, en bon état, bonne santé, si on n'hydrate pas tous les jours. Donc, il faut le considérer un peu comme notre visage, à apporter des soins au quotidien, en fait, pour qu'elle ne se dessèche pas et pour qu'elle puisse se défendre correctement. Donc, ça, c'est déjà la base. Après, tu disais, rappelle-moi s'il y avait d'autres. Ou peut-être en... Non, si tu as peut-être une huile essentielle ou une huile même végétale à conseiller, et si tu as aussi un conseil un peu nutritionnel. Pour la peau, donc, spécifiquement ? Oui, pour la peau. Les cheveux aussi, la peau ou les cheveux ? Alors, en huile essentielle, pour la peau, moi, j'aime bien utiliser bois de eau, par exemple, qui est une huile, qui est anti-âge, qui est équilibrant, qui est un peu tonifiant, que je mets dans une crème de jour sur le visage, tout le temps, évidemment, avec un... qui resserre les pores en même temps. Donc, c'est pas mal quand on commence à peut-être transpirer un petit peu plus, mais tout le temps, petite quantité, je mets vraiment une goutte sur le visage et crème solaire par-dessus. Pour la peau, j'aime bien, au niveau du corps, j'aime bien l'huile essentielle de pamplemousse pour stimuler la circulation, ou même menthe poivrée sur le bas des jambes. Mais au niveau des cuisses et fessiers, beaucoup pamplemousse, cèdre d'atlas, ça c'est vraiment bien. Je tiens juste à préciser, donc jamais ne s'exposer au soleil avec les huiles essentielles, très important, il ne faut pas abîmer la peau. Alimentaire, pour la peau, ça va être... On revient dans la detox, en fait. Plus vous allez purifier votre corps, mieux votre peau va se porter et se défendre aussi vis-à-vis des agressions extérieures, type soleil. Je peux te dire que depuis que je fais plus de detox, moi qui ai une peau, mais vraiment très claire, très fragile et réactive de base, quand j'étais plus jeune, en fait, au bout de dix minutes au soleil, je crémais, mais j'étais rouge, tomate. Et depuis que j'ai fait la detox, je peux rester dehors, même sans protection solaire, assez longtemps maintenant, parce que la peau est plus résistante, tout simplement. Donc même moi, je ne sais pas si tu vois bien ma peau, mais en fait, je suis toujours la plus blanche. Tu es suédoise. Tout le monde voit que c'est les origines suédoises. Donc tu vois, même moi, avec la detox, du coup, j'ai pu reconstruire en fait cette protection de l'épiderme et c'est génial de voir qu'on a des résultats comme ça grâce à la detox. Et voilà, j'ai plein de clientes qui me confirment. Après, c'est important de soutenir avec l'oméga 3 tout le temps. C'est une vraie élixir pour les cellules. Donc pour se protéger, on a besoin de ça. Je prends du zinc en ce moment, parce que pour la peau, c'est indispensable. On va bien cicatriser. Et souvent, on est un peu en carence en zinc. Une grande partie de la population est carencée en zinc, en magnésium aussi. Et puis c'est super pour le système immunitaire aussi, le zinc. C'est très important. Très bien en ce moment. Le zinc, mais c'est un élément tellement indispensable pour tous les fonctionnements presque de notre corps en fait. Mais comme on parle plus spécifiquement, pour la cicatrisation, pour la régénération, c'est très important. Ça change tout quand on fait des cures régulièrement de zinc. Voilà. génial. C'est parfait. C'est tout ce que c'est. C'est très, très instructif et plutôt simple à mettre en place, que c'est vrai que c'est souvent ça qui est un peu effrayant. C'est de se dire, je ne vais pas m'en sortir, mais ça paraît plutôt simple de se brosser cinq minutes le matin et d'utiliser quelques huiles. Est-ce que tu as finalement des recommandations d'activités à faire au printemps ? Effectivement, ce que tu disais, la saison où on recommence un petit peu à sortir de notre cocon et de notre hibernation. Alors bien qu'on soit effectivement un peu enfermé, mais avec un peu de chance, on sortira un jour et on a quand même des choses à faire, confiner, qu'on ait un jardin ou pas. Qu'est-ce que tu recommandes ? Déjà de bouger le corps absolument tous les jours. C'est un autre indispensable parce que le corps ne fonctionne pas sur le mouvement. D'être sédentaire, c'est presque la pire menace pour notre bien-être et pour notre beauté. Si on ne stimule pas la lymphe, si on ne stimule pas la circulation, il n'y a pas de vie en gros à l'intérieur de nous. Donc tout stagne et on s'encrase vite. Donc de bouger et là même en confinement. Je veux dire, moi le matin, je suis dans le salon et je bouge, je fais des exercices, soit de yoga, soit de renforcement, gainage. Il y a plein de choses qui se proposent là sur Instagram, sur les réseaux. C'est génial. Tu vois, il faut prendre... Il ne faut pas se dire... Je pense que je n'ai personnellement jamais fait autant de sport. Bah voilà. Surtout qu'on gagne du temps dans les transports. Effectivement, on gagne du temps à certains endroits. Mais tellement. Il faut voir les choses du bon côté parce que c'est accessible à tout le monde aujourd'hui. Franchement, le mouvement, il n'y a pas d'excuses pour ça. Il n'y a pas d'excuses. On n'a pas besoin de faire une heure tous les jours. Souvent, on se met une pression et la barre trop haute. Et à la place de faire juste un tout petit peu, on ne fait rien. C'est ça qui est dommage. C'est ça le danger. On se... On se prive de quelques minutes sous prétexte que ça ne sert à rien alors que c'est tout le contraire. Donc, je conseille tout simplement... Et puis, il arrive même parfois de se dire... Puis souvent, moi, je sais qu'une technique, c'est de... qui n'est pas du tout de moi, mais de commencer cinq minutes d'activité en se disant je fais juste cinq minutes. Et puis, en fait, quand on a commencé cinq minutes d'abdos, on se dit bon, allez, on continue. Et en fait, il faut juste se dire cinq minutes. Et en fait, c'est plutôt le bon moyen de se lancer. Surtout qu'effectivement, le sport en intérieur n'est pas forcément celui que les gens préfèrent. Et ce que je peux comprendre, on peut préférer aller courir dehors, faire un tennis, faire du vélo. Donc, il faut effectivement peut-être se motiver. Mais effectivement, je pense que c'est, en tout cas, ce que tu dis qui est essentiel pour la santé. Tu as d'autres pratiques que tu conseilles ? Quand on sait à quel point c'est important et quand on commence à le faire, on ressent les bienfaits. Pour moi, c'est genre no turning back. Tu vois, c'est... Tu sais que tu n'es juste pas la même personne. Tout fonctionne mieux en toi. Tu as plus d'énergie. Tu es plus positif. Tu as plus confiance en toi aussi. Parce que tu sais que tu y vas. Tu suis quelque chose. Tu travailles ton corps, etc. Voilà. Donc, je pense qu'on peut tous trouver une motivation. Je dis tout le temps aussi à mes clients, mais toutes les portes d'entrée sont valables. S'il y a des personnes qui vont le faire pour perdre de poids, ok. S'il y a d'autres qui veulent évacuer du stress, très bien. Si d'autres personnes veulent améliorer la qualité de sa peau, fine. Il faut juste trouver ce qui est motivant pour toi. Bien sûr. Et puis, finalement, bouger, ça peut être aussi faire deux heures de gros ménage, ranger les placards. Ça peut être faire une heure de jardinage. Ça peut être faire la cuisine. Et effectivement, il ne faut pas confondre ça pour du sport. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait ça qu'on se dit je ne vais pas faire d'activité physique. Non. Mais je pense qu'il faut aussi se forcer à se mettre un peu en action tous les jours. Exactement. Jouer avec des enfants et apprendre des choses qu'on peut faire activement avec les enfants. Ils adorent jouer ensemble et c'est ça. Exactement. Merci infiniment. On va passer maintenant à notre petit format rapide de questions-réponses. Très bien. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Si tu avais un livre à nous conseiller. Oh là là ! Mais quelle question challenge ! Un seul livre ! C'est la pire question. Ah la pire ! Parce que les livres, c'est la vie. Non, 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 le meilleur. Ça c'est horrible. Mais un livre, pas forcément ton livre préféré du monde, juste un livre qui serait bien à lire maintenant. Oui, bien sûr, je ne vais pas dire révéler votre glow. Je dirais spontanément parce que c'est le livre qui est sur ma table de chevet là maintenant. C'est Un retour à l'amour de Marianne Williamson. C'est un livre tellement inspirant qui te donne la pêche, motivation. Voilà. Extra. Génial. Un lieu pour découvrir le yoga ? Un lieu pour découvrir le yoga ? Oh là là ! Pareil, il y en a tellement. Je dirais là où vous êtes en fait, tout simplement. Parce que pour découvrir le yoga, quelque chose à proximité, où vous allez pouvoir retourner surtout. Parce que le yoga comme ça une fois, ce n'est pas trop la peine. Mais donc, trouver un centre près de chez vous. Après, moi j'ai adoré la pratique de Shivarea, professeure américaine. Et elle bouge beaucoup dans le monde. Donc je dirais le lieu là où elle serait, ça peut être Costa Rica, ça peut être la Grèce, ça peut être Amsterdam, Paris bientôt parce que je vais suivre une autre formation avec elle. Et c'est très rare qu'elle vient à Paris. Une plante à consommer ? Une plante à consommer ? De n'importe quelle manière. La menthe. La menthe, la menthe. Je fais beaucoup sur la menthe en ce moment. J'adore. C'est tonifiant, purifiant en même temps, équilibrant, anténosé. C'est si on a ce genre de problème. Top pour la digestion. Elle fait tellement de choses, cette plante. Je commence le matin, par exemple, avec soit de la menthe fraîche dans mon petit déjeuner. J'ai mis ce matin dans mon bol ou l'hydrola, l'eau florale de menthe poivrée. Je mets une à trois cuillères à café à peu près dans mon verre d'eau le matin. Génial. Un conseil pour retrouver le glow ? Dansez, dansez, chantez. Faites quelque chose de créatif qui vous aimez. Ah non, mais radical. Quand on parle de sport tout à l'heure, quand on parle de motivation et tout, je pensais tout de suite. Mais en fait, il suffit de mettre une musique dedans qui vous donne la pêche, qui vous adorez. Et vous allez commencer à bouger. Moi, j'ai de mal, si j'entends un morceau de musique que j'aime, j'ai de mal à rester assise. J'ai besoin de bouger, commencer à danser. Donc, je dirais, voilà, glow tip numéro un. Faites ça, mettez une musique qui vous aimez. Dansez beaucoup. Un lieu à découvrir au printemps ? Stockholm. Stockholm, ma ville natale. C'est magnifique, là, en mai, surtout quand c'est ouvert, quand il y a une lumière incroyable, jusqu'à très, très tard. Donc, si vous ne connaissez pas Stockholm, recommandations ? Eh bien, c'est une parfaite transition parce que j'allais te demander une adresse à Stockholm. Ah, wow ! Une adresse. Il y a plein que j'aime. Atmayoti Yoga. J'aime bien pour faire du yoga. Et si je peux donner encore une, parce que c'est quand même un endroit où je vais chaque fois, quasiment, et surtout quand on a été. C'est Rosendal, Rosendal, on dirait certainement français. C'est central pourtant, mais c'est sur une des îles. Restos, fermes, cuillettes, espaces verts, boutiques artisanales, enfin, tout ça en un, où on peut découvrir des super produits. C'est posé en famille, entre amis, enfin, pique-nique, c'est sublime. Donc, j'y vais, voilà, chaque fois. Génial, ça donne très envie d'aller à Stockholm et d'y aller. Un ingrédient à toujours avoir dans son placard ? Du gingembre. Je ne peux pas vivre sans le gingembre. J'adore, je trouve que ça, j'adore le goût au plat, avec l'ail en fait, j'adore les deux, mais dans les plats salés, sucrés, dans les os. Je fais des carafes avec les os élixirs, comme j'appelle ça. Je vais boire toute la journée ou le matin. Donc, râper frais ou en rondelle ou tisane, infusion. Voilà. La prochaine personne que je devrais interviewer ? Ouh, encore un trick question. Il y a tellement de personnes inspirantes. Moi, j'ai évidemment une de mes super copines, Melody Shinshak, de Sparkle Inspire. C'est une fille qui vous donnerait du confort pour l'âme en ce moment et qui a plein de bonnes vibes, plein d'astuces. C'est la fille qui a écrit Cosmic Girl pour vous reconnecter avec votre intuition. Je pense que c'est vraiment une des choses les plus importantes pour bien vivre, tout court, pour mieux se connaître, pour mieux naviguer dans la vie. Donc, son livre, je recommande et l'interview avec elle, je recommande fortement aussi. Et si tu avais un dernier, dernier conseil à donner à nos auditeurs ? Faites tout. Faites tout avec bienveillance et avec amour parce qu'on fait les choses mieux comme ça. Tout devient plus fluide et on va plus en profondeur. On fait les choses pour les bonnes raisons, avec cette attitude-là. Et on se sent mieux tout court. Merci infiniment pour te retrouver. Alors, tu as un livre, tu en as deux même aux éditions marabouts, détox0blabla et révélez votre glow. Tu postes régulièrement des articles très, très intéressants sur ton blog et sur ton compte Instagram, claireandrewitch. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut te retrouver où j'ai tout résumé ? Je pense que c'est ça. Après, il y a beaucoup de gens qui ont fait via mes programmes en ligne aussi, où ils peuvent pratiquer directement avec moi, virtuellement bien sûr. Yoga, méditation guidée, nutrition, beauté, tout ça. L'approche holistique. Donc, c'est un moyen aussi génial d'approfondir la pratique. On a le temps en ce moment, peut-être. Merci mille fois, Claire, et à très vite. Merci beaucoup à toi. Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, rendez-vous sur epicure.com. Et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram, à la semaine prochaine.